Bonjour tout le monde, une fois de plus, vraiment contente de revoir les visages de tout le monde. Là maintenant, ça devient un peu familier pour moi parce que je vous ai vu physiquement et le fait de vous voir là, ça, je dis, ah, voilà Myriam, ah, voilà Sandrine, oh, Déborah, oh, Oléna, ce sont des visages que je reconnais maintenant. Ça fait vraiment du bien d'avoir pu se voir physiquement. Non, donc avant qu'on commence, j'aimerais donner les règles de bienséance, comme d'habitude. Si tu n'as pas la parole, garde ton micro fermé. Nous devons avoir nos caméras ouvertes parce qu'on aimerait donner un visage à la personne qui donnera son témoignage et non seulement cela, ça fait plaisir de se revoir là. Moi, je suis toute contente parce que vous ne me voyez pas les dimanches, je suis en général derrière la caméra, mais cette fois-ci, on peut toutes se voir. Donc, ça me fait plaisir. Aussi, la manière à laquelle nous devons donner nos témoignages. Nous savons que la femme n'est pas supposée enseigner. Donc, faisons très attention à cela, restant dans l'exhortation ou alors le témoignage. Deuxièmement, parce que nous sommes quand même nombreuses, nous sommes 19 et je crois qu'il y en a qui vont encore s'ajouter. J'aimerais donner 5 minutes, on va dire, pas plus à chaque sœur pour exprimer ce qu'elles ont dans le cœur. Maintenant, si c'est plus long, si la sœur pense que ce sera plus long, elle aimerait en ajouter un peu plus. À ce moment, elle peut faire un vocal et puis l'envoyer à Georges et Georges prendra la peine de publier ce que la sœur aura ajouté. C'est juste que nous sommes tous des mamans pour certaines, d'autres doivent aller étudier, d'autres doivent aller s'occuper des enfants. Donc, on ne veut pas que ça tire trop long. On va essayer de nous respecter les unes les autres et puis prendre le temps qui nous a été donné et essayer d'utiliser cela en bonne mission pour faire notre témoignage. Donc, voilà ce que j'avais à faire. Fermons nos micros quand nous avons fini de parler. Si vous n'arrivez pas à fermer, je vais essayer de fermer de mon côté. Donc, et si quelqu'un veut intervenir, il y a l'option en dessous de l'écran. Si vous faites bouger votre souris, il y a toute une ligne là d'option en dessous. Et puis, il y a l'option qui est appelée réaction. Donc, l'option qui est appelée réaction peut être utilisée pour lever la main. Si je clique dessus, par exemple, je cherche l'option lever la main. Juste à l'instant, je suis en train de... Comme c'est pas le... C'est celui de Jésus-Christ TV que j'utilise aujourd'hui. Je sais qu'il y a une option... Attends, bon... Ok, il y a une option pour lever la main. C'est, je crois, réaction. Ou tu peux lever la main. Ok, il y a par exemple, là, il y a quelqu'un qui vient de lever la main. Nadej vient de lever la main. Nadej, ça se trouve sous réaction, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une sœur qui est inspirée à commencer avec un mot de prière? Vous pouvez lever la main, par exemple, pour s'exercer à l'option réaction. Est-ce qu'il y a une sœur qui aimerait commencer avec un mot de prière? Astrid. Ok. Astrid, je te donne la parole dans une minute. Juste pour rappeler les règles de bienséance, tout le monde doit avoir la caméra allumée pour qu'on puisse se voir. Et aussi, quand on, comment dire, enregistrera le témoignage, on aimerait mettre un visage sur le témoignage de la personne. Deuxièmement, nos micros sont constamment fermés. Les micros sont ouverts seulement quand nous prenons la parole. Quand nous arrêtons de parler, nous fermons nos micros sur le champ. Sur le champ, pas sur les champs. Nous fermons nos micros sur le champ. Troisièmement, chacun a cinq minutes. Viennent des parties pour faire son témoignage, histoire de ne pas tirer trop long parce qu'il y en a qui ont des occupations. Non, je n'aimerais pas prendre le temps de tout le monde alors qu'on doit après aller s'occuper des enfants, des époux, des études, etc. Donc, on essaiera de minimiser le temps utilisé, que ce ne soit pas trop long. Donc, voilà. J'admets encore Dina. Ok. Donc, Astrid, je te passe la parole pour lever un mot de prière et rendre grâce à Dieu pour ces moments. C'est bon? Tu peux débloquer ton micro? Ok. Parfait. Prions. Éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce, Père Saint, pour cette occasion. Et encore, tu nous accordes de nous rencontrer avec mes sœurs, avec les unes et les autres, de nous revoir encore, Seigneur, pendant ce moment que nous allons passer ensemble. Tu nous as permis de nous voir en réalité et de connaître avec qui nous nous réunissons. Et aujourd'hui, tu nous accordes encore cette grâce de nous revoir et de partager nos expériences les unes et les autres. Nous remettons ce moment que nous allons passer entre tes saintes mains. Sois au contrôle de toutes choses. Que toi, Seine, Père Saint, puisses nous guider par ton Esprit Saint. Donne-nous les paroles dignes, Seigneur, de tes enfants. Et sois, dirige toute chose, toute personne, nous, tous nos pensées, du début jusqu'à la fin de cette réunion, Seigneur, que nous rendons toujours gloire à ton Seigneur. Que ce soit pour ta gloire, pour nous édifier, nous enseigner et nous redresser dans notre marche, nous apprendre ce que nous ignorons peut-être. Sois au contrôle de toutes choses, entre tes mains, nous remettons toute personne, du début jusqu'à la fin de la réunion, sois glorifiée en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Nous disons Amen. Amen. Merci Astrid. Ok. Alors, je vais donner la parole à toutes et à chacun. Moi, je prendrai la parole en dernière position. Je me donne ce petit privilège, là, de prendre la parole en dernière position pour conclure. Mais, s'il y a quelqu'un qui aimerait commencer, le micro est ouvert. Levez la main et je vous passe la parole. Vous pouvez aussi lever la main physiquement si vous n'arrivez pas à trouver l'option pour lever la main. Il n'y a pas de souci. J'arrive à voir tout le monde là sur l'écran, donc ça devrait aller. Si, il y en a qui sont... Ok. Jacqueline, tu tapes des mains ou bien tu veux prendre la parole? Ou alors, tu es en train de t'exercer avec tes options de réaction. Ok. Ok. En attendant que quelqu'un prenne le courage de lever la main, j'aimerais soulever un sujet qui me tient à cœur. Ça ne va pas mettre trop de temps. Comme je disais, ce fut la première expérience pour moi de rencontrer autant de sœurs. C'est vrai que j'en avais rencontré au Cameroun, mais ça fait longtemps, depuis 2017. Et à l'époque, je venais d'avoir un bébé, donc je n'étais pas très, très engagée. J'étais un peu retirée. Et d'autres sœurs étaient un peu plus engagées à ma place. Donc, la rencontre de Paris, on va dire que c'est la première rencontre à laquelle j'avais beaucoup d'engagement. J'avais vraiment du temps pour moi et avec mes sœurs parce que les enfants n'étaient pas avec moi. Et ça m'a vraiment fait plaisir de rencontrer des sœurs, mais il y a une chose que j'ai constatée. Je crois que je commencerais par dire que c'est vrai que lorsque Georges et les frères enseignent, ils mettent un peu l'accent sur le fait que les femmes musulmanes s'habillent décemment avec beaucoup de modestie. Mais j'ai quand même fait un petit constat. J'ai remarqué qu'il y avait des sœurs qui étaient, si elles n'ouvraient pas la bouche pour dire qu'elles étaient chrétiennes, on les aurait, comment dire, caractérisées de musulmanes par la manière de s'habiller. Comment ça s'appelle les robes musulmanes? J'ai oublié comment ça s'appelle. Mais ce que j'aimerais dire dessus, c'est que ce n'est pas mauvais, parce que nous avons remarqué que ces robes sont des cendres peut-être, c'est pour ça que nous les portons. Mais il ne faut pas oublier que nous avons notre identité en Christ. Notre identité n'est pas en Allah ou Mohamed. Notre identité est en Christ. Personnellement, je ne trouverais pas bien de marcher en route et qu'à cause du vêtement spécifique de prière des musulmans que je porte, on me prenne pour une musulmane. J'aimerais qu'on me reconnaisse comme quelqu'un qui s'habille modestement et que la personne se rapproche de moi pour me demander pourquoi est-ce que tu t'habilles décemment et non, assumer que je suis musulmane à cause de mon choix de robe. Il y a des sœurs qui disent, en fait, si j'achète ces vêtements, il faut faire très attention parce que chez les musulmans, il y a des vêtements qui sont spécifiques à la prière. Et je crois que c'est le cas avec les... Oh, j'ai oublié comment on appelle ces robes-là. Est-ce qu'il y a une sœur-là qui connaît le nom pour que les sœurs puissent savoir de quelle robe... Des robes à laquelle je suis en train de... Ok, Nadej, je te passe la parole. Ce sont les robes Abaya, je pense. Abaya, voilà. Merci beaucoup, Abaya. Donc... Nous ne sommes pas musulmans. Merci beaucoup, Dina, aussi. Nous ne sommes pas musulmanes. Il faudrait qu'on nous reconnaisse par notre identité en Christ. Les robes Abaya, en général, c'est ce qu'elles utilisent aussi pour la prière. Et quand je dis que j'achète mes vêtements sur des sites musulmans, je n'achète pas leurs robes traditionnelles de prière. Je regarde, est-ce qu'il y a des longues jupes, des centes ? Est-ce qu'il y a de longues chemises ? Une robe avec des fleurs, ce n'est pas méchant. Une robe avec un joli petit nœud au-dessus, ce n'est pas méchant. S'habiller modestement ne veut pas dire s'habiller comme notre grand-mère, comme une personne de 70 ou 90 ans. Non. Tu t'habilles décemment, tu t'assures que le vêtement que tu portes te couvre. Et en fait, c'est juste pour attirer cette attention-là. Notre identité n'est pas islamique. Notre identité, elle est en Christ. Donc, je peux me permettre de me porter une jupe jean, mais je m'assure qu'elle soit décente, avec une chemise par-dessus. Je suis bien habillée, je suis décente, je n'ai aucune partie de mon corps exposée. Je peux porter une jolie longue robe carrelée, avec une jolie ceinture par-dessus. Si elle a des courtes manches, je peux me mettre une veste par-dessus, ou je peux me mettre, on appelle ça, je n'ai pas envie de donner le mot en anglais, mais il y a des petits vêtements légers qu'on met par-dessus pour couvrir les bras. Et puis voilà, je suis habillée décemment. Et il y a aussi un autre souci, j'entendais beaucoup des soeurs dire, nous en France, ici, on a des problèmes à trouver, des vêtements décents. J'ai eu l'expérience d'aller dans les magasins en France. Et laissez-moi vous dire qu'en matière de décence, vous avez plus de choix que nous ici aux États-Unis. J'étais agréablement surprise d'aller dans un magasin et pouvoir acheter des vêtements pour mes filles. Je vais dans un autre magasin, je suis capable de trouver des longues robes et de longues jupes pour mes filles. Non, je sautais comme une petite fille dans le magasin parce que je n'en revenais pas. Je disais, mais quelle richesse de choix dans les vêtements. Peut-être que pour certaines soeurs, c'est un peu la difficulté de savoir comment marier, qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui ne passe pas. Parce qu'en voyant, par exemple, des soeurs avec des abayas, je me suis dit qu'elles ne savent pas peut-être quelle est la longue robe qu'elle peut acheter, quelle est la longue robe qu'elle ne peut pas acheter. Il y a une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que les robes sont peut-être très décolletées ou alors elles n'ont pas de manches ou alors le dos est ouvert. Et c'est à ce moment où on a des vestes. En dessous, si c'est trop décolleté, on peut mettre un body. Il y a une robe que j'ai portée pendant les moments en France, mes moments seuls avec Georges et la robe était décolletée, elle était décolletée au moins jusqu'ici. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un body en dessous et j'ai mis ma robe par-dessus. Le body, c'était du genre, pas col roulé, mais le col montait légèrement jusqu'ici. Et voilà, j'étais couverte. J'ai porté ma robe par-dessus, mon body en dessous. Maintenant, quand ma robe n'avait pas de manches, je mettais une veste par-dessus. Par exemple, vous allez remarquer, il y a un jour où j'avais une robe blanche avec des fleurs noires, les manches étaient un peu courtes. Donc, j'ai porté une veste jean par-dessus pour couvrir mes bras. Une autre fois, j'avais une robe en linge, je crois, un marron ou orange. La robe en question, elle était complètement ouverte sur les bras et l'arrière était croisée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un haut longue manche collant en dessous et par-dessus, qu'est-ce que j'avais par-dessus? Je ne me souviens même plus de ce que j'avais. Oh, j'avais une veste blanche par-dessus pour couvrir parce que l'arrière était ouverte et les manches aussi étaient ouvertes. Donc, je ne pense pas que, personnellement, je n'ai rien contre les abayas, mais le problème, c'est que ça vous donne une identité islamique. Et je n'apprécie pas trop parce que ce n'est pas notre identité en Christ. S'habiller modestement, décemment, ne veut pas dire devenir musulmane. Musulmane, on prend l'exemple des musulmanes parce qu'elles s'habillent décemment. Mais dans la décence, il y a plusieurs autres options de vêtements que nous avons. Et une autre attention que j'aimerais aussi attirer, c'est la longueur des vêtements pour nos petites filles. Elles vont à l'école, elles sont appelées à jouer, et quand la jupe traîne par terre, elle passe le temps à marcher dessus et elle tombe. Et ce n'est pas ce qu'on aimerait. Je disais aux parents, une jupe qui va au niveau des chevilles, c'est largement suffisant pour habiller l'enfant. Parce qu'après, tu te débats, même moi, souvent je prends des escaliers et je marche sur la robe. Donc, je suis obligée de faire comme la princesse, soulever la robe comme ça pour ne pas pouvoir marcher sur la robe. Nous, adultes, ça peut passer. Mais imaginez l'enfant qui a longueur de journée à l'école ou avec des amis en train de courir, etc. Elle va constamment marcher sur la jupe où la robe est trébuchée. Donc, je disais pour les petites filles, la jupe là au niveau des chevilles ou la robe au niveau des chevilles, c'est largement suffisant parce qu'au moins, elles peuvent courir, monter les escaliers. Et disons que le parent n'a pas assez de moyens financiers et dans le processus de changer les vêtements à l'enfant, apprendre à l'enfant à s'habiller décemment. Si la jupe qu'elle a, les seules jupes que vous avez, manque de moyens financiers pour le moment à l'enfant, arrive au niveau du tibia. Je prends un exemple. Mettez un couloir en dessous. Si tu n'as pas de moyens maintenant ou tu n'arrives pas à trouver des jupes très longues pour pouvoir mettre à l'enfant, si la jupe, moi, il faut que la jupe soit plus bas que le genou. Il faut que ce soit au moins au niveau du tibia. Et quand c'est au niveau du tibia, à ce moment, mettez le collant à l'enfant dessous. Elle a son collant, elle a sa jupe qui descend au niveau du tibia en attendant qu'on puisse refaire petit à petit la garde-robe. Donc, ne nous sentons pas prisonniers ou, je ne sais pas, oppressés au point où je n'ai pas l'argent pour payer. Ça, c'est l'argent du loyer, mais comme je n'ai pas le choix, il faut que l'enfant ait forcément une nouvelle robe. Maintenant, je vais retirer l'argent du loyer et je ne paye pas le loyer. Non, au fur et à mesure, petit à petit, on construit la garde-robe. Et c'est aussi un bon encouragement. Les soeurs, mettez-vous à la couture. Si vous pouvez le faire, si vous avez du temps, mettez-vous à la couture. Je prends mon cas personnel. Moi, je n'ai pas encore... J'ai essayé au début, mais je n'ai pas vraiment trouvé le temps de me concentrer à la couture. Mais Rebecca, elle a un grand intérêt actuellement à la couture. Donc, elle prend des classes de couture, elle fait des jupes. Quand je suis rentrée de voyage, j'ai trouvé Mercy, la petite de 7 ans, avait été habillée par Rebecca. Rebecca lui a cousu une jolie jupe. Elle a fait son falling avec son petit haut. Dès que je rentre, je regarde Mercy, je dis, je ne me souviens pas d'avoir acheté cette jupe. Tu l'as eue. Oh, c'est Rebecca qui l'a cousue pour moi. Et elle était jolie. Simple, hein? Une jupe simple, mais jolie. Elle a juste mis l'élastique, elle a découpé, elle a cousu sur les côtés. Longue jupe, voilà, Mercy avec sa jolie petite jupe. Elle était tellement jolie qu'elle a porté la jupe trois jours d'affilée. À un moment, j'ai dû dire, non, Rebecca, s'il te plaît, il va falloir que tu te changes. Elle a aimé, Mercy, désolé, il va falloir que tu te changes. Mais elle a aimé sa jupe. Donc, voilà un peu les petits encouragements que j'aimerais donner parce que souvent, je reçois des messages. Sœur, comment je dois m'habiller? Non, en France, vous avez une richesse de vêtements. Et, je suis désolée, Nadej, de te mettre devant, mais, Nadej a des petites astuces. Vraiment, Sœur, si vous avez son numéro de téléphone ou son e-mail, moi, je suis à distance, elle est là avec vous en France. Je crois que ça, ça ne te dérangerait pas, Nadej, que les Sœurs te contactent pour le choix à quel moment elle est dans le magasin, quand il y a des soldes, quel genre de magasin tu as pu voir où il y a des vêtements, des sangs. Et, je crois que c'est aussi la même chose pour Mireille, comme elle est dans la zone du nord, la zone du textile, elle connaît aussi beaucoup de magasins. Je crois que Cheyenne aussi est au nord. Donc, c'est la zone du textile d'après ce que j'ai appris. Voilà des Sœurs qui peuvent vous aider. Imaginez-vous que vous êtes dans une zone où il n'y a pas de vêtements, des sangs, des sangs, Nadej, s'il te plaît, Mireille, Cheyenne, est-ce que vous connaissez le nom d'un magasin où vous avez l'opportunité de trouver facilement des longues jupes, des chemises, des robes? Je suis sûre qu'elles seront contentes de vous aider. OK. J'en ai terminé. Je ne vais pas prendre le monopole de la parole. Est-ce qu'il y a une Sœur qui est prête à témoigner? Bonjour, Clarisse. Je sais que tu es arrivée en retard, mais serait-il possible d'avoir ta caméra, s'il te plaît? Si ce n'est pas possible, écris-moi un texte pour me dire que ce n'est pas possible. Peut-être que tu es au boulot ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop. OK. Voilà. Le micro est ouvert. Est-ce qu'il y a une Sœur qui est prête à prendre la parole pour partager sa merveilleuse expérience pendant le regroupement, pendant les rencontres? On est là. Vas-y, je te passe la parole. Tu peux débloquer ton micro. Oléna. On est là. Désolée. Oléna. Bonjour, mes chères Sœurs. Bonjour. Très bien. Je vous salue. Moi, je ne savais pas très long parce que la rencontre que j'ai faite, vraiment, c'était vraiment une rencontre tellement méveilleuse. j'ai raconté ça à mes Sœurs. Elles ont dit waouh. Non, vraiment, tu... Le Seigneur t'a vraiment fait grâce. Franchement, elle m'a dit si je pouvais être là. Elle dit, c'est vraiment que le Seigneur a fait grâce un jour et ils sont au Cameroun. Ils vont venir au Cameroun. Et mon témoignage que je peux dire à moi, c'est que maintenant, quand je sors de ma maison, quand je sors de la maison, plutôt, je marche avec assurance. Cette timidité que j'avais, c'est parti. Ça a disparu. Tellement, quand je sors maintenant, j'ai la tête, je marche tête haute. J'arrive même au campus on me regarde et ma façon de m'habiller parce que l'année dernière, je portais les pantalons. Maintenant, je porte les longues jules, les longues robes. J'arrive, on me regarde, on me dit, mais tu as changé. Comment ça, tu as changé? L'année dernière, on te voyait seulement avec les pantalons. J'ai dit que j'ai accepté le Christ dans ma vie. Comment ça dit? Mais en voulant faire genre comment c'est tu as accepté le Christ dans ta vie et tout. J'ai dit que non, j'ai accepté le Christ dans ma vie. Et maintenant, pour parler même avec mes amis, je ne parviens plus à parler avec mes amis parce que si je commence à parler avec mes amis, il y a souvent des sujets que je dois éviter de parler, des trucs que je parlais avant que je ne peux plus parler. Mais maintenant, je suis tellement, je marche avec fermeté, avec foi, avec assurance. cette timidité est partie, ça a disparu. Je me dis, mais je me dis, Seigneur, merci, quelle grâce. C'est tellement, c'est tellement une joie dans mon cœur que je n'arrive même pas à exprimer parce que cet esprit de timidité, quand je marchais en route, j'avais même peur de sortir de la maison parce que je me disais, on va me regarder comme ça. Après, ça a disparu. Je rends grâce à Dieu vraiment pour ce changement. Je ne sais même pas tellement, c'est une joie. Tata confond, toi-même, tu m'as dit que toi, tu étais comme ça. Donc, je pense que toi aussi, tu as vécu cette expérience-là. Vraiment, c'est une joie de changer, de totalement changer comme ça. Vraiment, c'est juste ça que j'avais à dire. Et aussi, la rencontre avec les sœurs, je me suis rendue compte que non, il y a une autre vie que la vie mondaine. J'ai vu les sœurs, tellement la décence, l'humilité, la sympathie, ça m'a choquée. Ça m'a vraiment choquée de voir même les mamans, en fait, les mamans se comporter comme des jeunes à nous entourer, à nous encadrer, à nous prendre avec amour, tellement ça m'a vraiment pu. Et j'ai pu partager aussi avec ma grande sœur, elle m'a dit que non, la voix que tu as prise, c'est une très bonne voix et elle m'encourage. Vraiment, merci. Merci Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse encore et nous bénisse aussi. Gloire à Dieu, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Oléna, on rend grâce à Dieu vraiment toute chose et je suis contente de savoir que cet esprit de timidité est parti, mais il ne faudra pas que ce soit, comment dire, la femme a cette petite timidité là qui reste en elle, qui reste sa modestie. Donc, n'oublie pas que tu es une femme et tu es appelée à être modeste, à être réservée. Voilà. Donc, je suis vraiment contente pour toi. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation. Et oui, ça m'a fait plaisir aussi de te voir, de pouvoir tenir dans la main et t'emmener là où j'allais avec moi. Je rends grâce à Dieu. Ok, je passe, Edwish, tu peux débloquer ton micro? Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir, Edwish. Bonsoir. La grâce, vous êtes content. Je vous remercie grâce à Dieu pour ce moment que nous avons passé à Belote. Vraiment, ça a été une rencontre de joie, de médeux et tout ça. Parce que, comme on appelle quand nous sommes partis pour le premier jour, pendant cette rencontre avec toutes ses sœurs, c'était magnifique. Et puis, le lendemain aussi, quand nous sommes partis, et que j'étais à la gare et il y avait une dame aussi, je sais qu'elle est parmi nous avec cette réunion que nous sommes là. Elle aussi, elle a vu ma fille, c'est par ma fille qu'elle a reconnu que c'était Jésus-Christ TV et tout ça, qu'elle s'approchait de moi. Elle a dit, ah, c'est par la tenue de plus de votre costume que j'ai vu quand les gens, le frère Georges avait publié et que je viens vers vous. vous attendiez aussi le transport de Jésus-Christ TV. J'ai dit, oui, oui, heureusement que les gens ont publié ça qu'elle a vu. Et on attendait le tard et c'est d'un moment où on a commencé à papoter, on parlait de beaucoup de choses, en crise et tout. Et j'ai essayé d'appeler sur le portable de Georges et ça rejetait la paix. Et c'est le frère, il y a un frère Frédéric qui m'avait dit que oui, le portable de Georges s'est fait après le temps. La caméra était, donc il ne pouvait pas couler la tête. Et nous sommes restés à la gare longtemps, longtemps, mais Dieu est merveilleux parce que ce jour-là, il y avait des frères qui cherchaient un supermarché et Dieu les a guidés jusqu'à la gare parce qu'ils cherchaient et savaient pas les parties. Ils se sont égarés, mais Dieu ne fait rien pour eux, il ne fait rien au hasard. Ils sont passés, j'ai regardé le camion et tout, j'ai dit, attends, bon, et un coup, ils sont revenus et ils sont rentrés dans la gare. Ils sont rentrés dans la gare, j'ai lu ma main, j'ai dit, mais est-ce que c'est Jésus-Christ ? Ils ont dit, oui. J'ai dit, oh là, c'est fait longtemps qu'on attend et que je ne savais pas comment on l'a appelé dans le taxi pour nous emmener jusqu'à notre lieu de rencontre et tout. Et là, il a dit, mais vraiment, Dieu ne fait rien au hasard parce que ce n'était pas pour lui qu'il allait nous chercher jusqu'ici. Ils partaient pour acheter des câbles et tout. et nous sommes arrivés là-bas et vraiment, j'ai donné le nom de le félère parce qu'on n'est pas restés à la gare et nous sommes rentrés et on se rencontrait nos soeurs et tout. Et moi, j'ai été émue et que beaucoup de soeurs autour de nous ont été, comment on appelle ça, attentifs par beaucoup de choses et que la rencontre était tellement mêlée et juste que c'était une joie pour nous de se rencontrer comme ça. Et vraiment, je suis sortie de l'art rempli parce que vous connaissez ma fille et ce mot, on ne le dit pas, mais elle a un souci de santé et que des troubles mentaux. Mais vraiment, on est sortis de l'art rempli et que j'ai reçu aussi des coups de fuite de cette sœur que j'ai pris le numéro, des frais que j'ai pris sur le numéro et tout ça. Et que maintenant qu'on s'appelle, on parle de beaucoup de choses et la fraternité est restée comme un amour sincère et tout ça qu'on n'est pas sortis là-bas en France. C'est-à-dire on est sortis là-bas avec une vérité sincère et que je suis aujourd'hui remplie. ce poids qui me pésait sur moi parce qu'une mère qui a un enfant qui a un handicap et plein de choses c'est une souffrance et ce qu'on subit ce qu'on voit il y a le regard des autres aussi et tout mais là-bas il y avait d'autres enfants aussi qui avaient ces problèmes-là le regard c'est pas ça qui m'intéressait mais quand on cherche la voix de Dieu on ne pense plus au regard des autres et tout ça mais vraiment tout le monde a accepté ma fille et tout ça je suis contente je suis contente je suis sortie là-bas remplie et tout et puis la soeur même a signé aussi un point par rapport à l'avignement et plein de choses c'est vrai que ma fille quand tu l'as dit et tout bon elle ne peut pas s'habiller quand on l'a dit elle s'oublie c'est-à-dire comme vous avez dit la soeur compote pour un collant donc tout en sorte elle a des vêtements je lui mets toujours un collant en dessous parce que quand elle s'assoit ça s'assoit tellement mal et tout donc vraiment je dis que je rends gloire à Dieu pour ça et que je suis sortie de là mûr mûrir encore davantage avec beaucoup de joie avec beaucoup d'expérience et tout ça vraiment je dis merci à Dieu pour cette rencontre qui a été conviviale cette rencontre qui a été une rencontre en famille c'est pas seulement que la famille papa, maman mais nous sommes sortis de là-bas une famille comme je ne connaissais pas qu'on s'est vus pour moi je rends gloire à Dieu pour ça merci ok merci beaucoup Edwige et ta fille elle est belle moi je je me souviens que je t'ai rencontrée je crois la première fois à la sortie des toilettes ou quelque chose comme ça elle s'est très bien comportée c'était vraiment je ne vois pas pourquoi les gens porteraient des regards sur toi c'était merveilleux de la connaître et de la rencontrer ok Jacqueline je te passe la parole vous m'entendez là ? pas bien d'accord bon moi je viens pour un témoignage mais je vais commencer par dire vraiment merci à toutes les sœurs que j'ai rencontrées à Villeneuve parce que depuis 5 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur c'était la première fois que je me retrouvais avec des sœurs donc en ce qui concerne l'habillement je me suis débrouillée toute seule avec ma fille on ne savait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire mais là quand on a vu les sœurs et tu on s'est dit on n'était pas on n'était pas pour mais quand même on a réussi à nous dépouiller sans problème donc j'étais tellement surprise de voir toutes les femmes simples je me disais c'était vraiment un moment il y avait l'esprit sain dans cet endroit franchement tout le monde était maintenant quand j'ai un petit moment de faiblesse je ne vous mens pas je pense à ce moment-là on s'est à tout ce qu'on a c'est vraiment bien et puis mon téléphone ne restait plus mais comme avant j'ai des messages j'ai des sœurs à gauche ça fait vraiment vraiment plaisir donc je voulais vous dire de vraiment continuer sur cette lancée-là de rester ce que vous êtes et ne changez pas donc pour mon témoignage maintenant ça faisait ça fait 5 ans que je dormais avec un appareil j'ai de gros problèmes de santé et ce qui fait que cet appareil ceux qui connaissent les maladies c'est l'apnée du sommeil donc du coup je savais que quand je suis sortie de l'eau du baptême il y a quelque chose qui était en moi sur moi je ne sais pas quoi mais je ne me sentais pas la même personne quand je suis sortie d'armi donc depuis 20 jours déjà je ne pouvais pas en 5 ans m'en passer de cette machine parce que si je ne dors pas avec je ronfle et si je ne ronfle pas ça me l'apnée du sommeil ça fait que tu arrêtes de respirer comme quand on a un petit bébé quand on a le petit bébé qui est encore tout petit il arrête de respirer des fois donc je faisais des apnées comme ça la respiration ça s'arrête un moment et c'est cet appareil là qui me maintenait la respiration et depuis 20 jours quand on est rentré de la vie neuve je n'ai plus jamais mis cette machine et figurez-vous que je ne pouvais pas dormir sans cette machine ça c'était hors de question depuis 5 ans déjà et comme avec cette maladie ça m'a causé aussi une toute autre maladie telle que l'hypertension le diabète donc tous les médicaments je n'ai plus touché en cachet et je me sens très bien donc je rends vraiment grâce au Seigneur et jusque là je quand je vous parle là je je sais pas je me dis est-ce que c'est un rêve est-ce que c'est sur tout cet appareil là je ne pouvais pas dormir sans cet appareil pas du tout donc je rends grâce au Seigneur je rends grâce 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 et je continue à lui faire confiance de remettre ma vie entre ses mains et voilà que la gloire de Dieu vraiment se manifeste dans nos vies à toutes quoi voilà c'est ce que je voulais dire gloire à Dieu et tu n'as vu personne à prier pour toi juste être entre frères et sœurs la communion fraternelle et le Seigneur a opéré son miracle oh là je suis tellement contente et je rends grâce à Dieu pour ta santé de t'avoir libéré que son nom soit glorifié ok merci beaucoup Jacqueline alors je ne vois plus de mains levées est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole vas-y Marguerite je te passe la parole débloque ton je dois te voir d'abord pour t'aider à débloquer ton micro Marguerite ok vas-y débloque ton micro et tu viens d'arriver je te donne juste les règles rapidement chaque sœur à peu près cinq minutes pour faire son témoignage histoire de ne pas tirer trop long comme beaucoup ici nous avons des occupations donc voilà tu peux y aller bonsoir à toutes et à tous excusez-moi je suis un petit peu en retard j'étais j'ai eu un contre-temps et donc je n'ai pas suivi un peu le témoignage des sœurs je suis désolée mais je tenais quand même à assister malgré le contre-temps je tenais à être là parce que j'avais juste quelque chose à dire c'est que depuis que je suis rentrée de la rencontre avec les frères et sœurs de la rencontre à Ville Neuf sur Bélo il ne s'est passé que des bonnes choses j'ai été promue au travail donc c'est un grand grand témoignage pour moi parce que vraiment j'ai vu les merveilles de Dieu j'ai vu les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ même dans la vie de ma fille et tout ça donc c'était surtout ça que je tenais à dire voilà j'ai été promu au travail au début j'avais un 24 heures je suis passée à 32 heures comme par miracle donc vraiment c'est extraordinaire voilà gloire à Dieu et par rapport à ce que tu as raté écoute il n'y a pas de soucis dès que la vidéo est postée prends la place de regarder ce qui a été dit parce que j'ai aussi parlé de l'habillement de l'identité en Christ et je suis sûre que ça va aider beaucoup d'entre nous ouais je rends grâce à Dieu pour ta promotion je bénis son saint nom parce que Amen il est capable d'opérer ces choses dans nos vies Amen Ok Lydie je te passe la parole vas-y débloque ton micro Là c'est bon? Très bon c'est parfait Ok Alors Bonjour mes saintes soeurs Voilà Ce qui s'est passé à Villeneuve sur Beno Notre Dieu l'avait déjà préparé bien avant et je suis dans la joie et ma maman dans la joie parce que Dieu m'a donné une famille J'étais celle celle qu'on rejette celle qu'on chasse celle qu'on oublie celle qu'on insulte celle qu'on ne prend même pas en compte mais je me suis sentie à Villeneuve sur Beno vivante parce que j'ai vu cette vie la vraie vie c'est pas la vie du monde mais la vraie vie en Christ j'ai vu l'amour j'ai vu la paix j'ai vu les mots me manquent et cela m'a fait énormément de bien même si mes filles m'ont abandonné cela m'a depuis que je suis rentrée cela ne me fait plus rien du tout parce que je sais que j'ai une merveilleuse famille une sainte famille qui prend soin de moi qui prie pour moi qui pense à moi et qui ne m'abandonnera jamais voilà mes vies ce que je veux dire et je vous remercie toutes et aussi à nos sains frères d'avoir organisé cela et que tout s'est bien passé selon la volonté de notre Dieu et il faut que ça continue je suis si s'il y a l'une d'entre vous qui veut venir à Toulouse pour être avec moi je serai là je vais l'accueillir il y a une chambre que j'ai préparée et je vais finaliser de préparer s'il y a quelqu'un qui veut venir je serai là pour l'accueillir merci merci beaucoup que notre grand Dieu soit vraiment un lui exalté au nom de Jésus Christ merci 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 beaucoup Lydie et je rends grâce à Dieu pour cet amour que tu as ressenti au milieu des frères et sœurs c'est ça l'amour fraternel c'est ce qu'il faut quand on se retrouve seul se retrouver comme ça avec des frères et sœurs et partager un repas ensemble partager des témoignages ensemble partager ces moments ensemble ça réconforte ça fortifie on se rend compte je ne suis pas seule dans ce combat j'ai des sœurs aussi qui parlent avec moi j'ai des frères c'est pour ça que c'est important c'est la part qui le dit que c'est important qu'on se retrouve ensemble donc pour ceux qui sont en France moi personnellement aux Etats-Unis s'il y a une sœur à Washington ou je ne sais pas au Kansas qui me dit confort je suis là moi je me déplace pour aller rendre visite vite fait je vais y aller vite fait parce que ça ça fait plaisir ça fait du bon oui exactement ok donc merci beaucoup Lydie donc je passe la parole à Cheyenne oh un instant vas-y débloque ton micro oui je pense que c'est bon bonsoir mes chères sœurs en crise bon j'ai pas beaucoup de choses à dire mais en fait je voulais juste profiter encore de cette occasion de vous revoir d'être avec vous c'est pour ça que je participe à cette réunion parce que voilà je suis tellement émue et comme les autres sœurs l'ont dit ben je me suis retrouvée avec des personnes qui me ressemblent en comportement en caractère et du coup voilà j'étais contente j'étais contente pour une fois comme a dit la sœur Lydie j'ai été acceptée pour une fois j'ai pas été regardée bizarrement je me sentais à la maison en fait en famille réellement et je rends grâce à Dieu par rapport à ça et j'ai envie que ça continue mais bon on doit maintenant se rencontrer que Dieu que Dieu nous aide à nous rencontrer aller les unes vers les autres surtout pour nous qui sommes en France ici que Dieu donne le voilà que Dieu permette ça voilà c'est ce que je voulais juste dire et merci beaucoup à toutes et à vous tous merci ok merci beaucoup Cheyenne comme je disais comme je vous encourageais fréquentez-vous ça fait du bien passer du temps prier ensemble intercéder ensemble c'est ce qui renforce en fait ces liens-là c'est vraiment ce qui les renforce je vois aucune main debout levée pas debout ok grâce je te passe la parole un instant je vais débloquer ton micro j'essaie juste de te trouver aussi au moins tu es déjà au-dessus grâce ok je t'ai trouvé tu peux y aller débloquer ton micro oui merci je suis reconnaissante à Dieu pour ces moments je ne sais pas si on me voit bien mais je me vois un peu sombre oui ok et comme les sœurs ont dit c'était une bénédiction une bénédiction de se retrouver entre nous entre frères et sœurs et le fait de retrouver des sœurs aussi dépouillées désintéressées mais intéressées par le Seigneur mais désintéressées pour le monde les artifices du monde tout est délaissé mais de se retrouver comme ça dans un commun accord dans cette union là mais vraiment je t'ai béni et c'est encourageant quand il y a des nouvelles qui arrivent de voir celles qui sont déjà là et qui sont affermies et vraiment ça donne de la force du courage et de se dire qu'on a fait le bon choix et qu'on a choisi la bonne part et c'est ce qui était vraiment bénissant pour moi qui 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 s'élisait chrétienne mais qui voit que je ne l'étais pas et le passage par le dépouvant le passage par vraiment l'abandon des choses qu'on était en s'élisant chrétienne mais finalement dans le monde voir qu'il y en a qui ont fait ce pas bien avant et qui y sont et qui y demeurent ça m'a vraiment apporté de l'encouragement et un élan pour aller beaucoup plus loin et quand le dernier jour le dimanche ils sont allés au baptême on est resté avec deux frères et les frères ont enseigné ils ont enseigné sur les montagnes et chacun de nous avait des montagnes et qu'il fallait voir et s'examiner entre autres le message que voilà et que voilà ces montagnes là avec l'aide de Dieu la grâce de Dieu Dieu pouvait vraiment Dieu a la capacité et avec nous de vraiment nous faire dépasser ces montagnes et moi en rentrant je me suis dit mais vraiment les montagnes ça m'a beaucoup parlé et les montagnes moi c'est que je vois comme montagne c'est de me lever le matin plus tôt je me réveille à 6 heures donc il faudrait que je me lève plus tôt pour aller à la prière avec mes enfants parce que je le fais mais toute seule avec mon époux mais les enfants ne sont pas impliqués donc j'ai vu l'importance d'impliquer à ce moment là parce qu'il y a la seule confritte qui avait pris les adolescentes de côté les jeunes filles de côté j'ai vraiment senti ce besoin là de prier mais le matin très tôt avec les enfants mais tous les jours et c'est vraiment le Seigneur a accompli nous a vraiment donné la force voici une vingtaine de jours où on se réveille à 5 heures 5 heures 10 je me réveille je me le réveille donc beaucoup plus tôt qu'avant et je réveille les deux grands deux fois la troisième aussi et c'est le chant les enfants lisent la Bible et on fait la prière on remet la journée entre Dieu ensemble et il y a une paix qui s'est installée dans la maison dans le foyer donc je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ça pour cette direction que j'ai eue parce que j'ai participé j'ai assisté je rends vraiment grâce à Dieu pour cela et pour les écailles aussi qui sont tombées des yeux et comme on est rentré avec cette décision de dépouiller la maison aussi nous-mêmes dans le cœur physiquement mais aussi la maison et on a commencé et je vous dis que c'est c'est pas fini c'est pas fini on est en train de continuer mais c'est vraiment ce déclic là cette rencontre qui nous a permis vraiment d'arriver à cette décision et toujours de continuer voilà que Dieu vous bénisse oui merci beaucoup grâce je remercie à Dieu tu veux pas savoir combien de fois moi-même aussi j'ai appris en passant ces temps avec vous mais je prendrai la parole à la fin j'aimerais te demander quelque chose si ça ne te dérange pas tu as partagé un merveilleux témoignage avec moi et je me dis que ce sera aussi bénéfique pour les autres mamans là qui ont des problèmes avec des enfants qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils doivent changer soudainement leur manière de vivre et leur habillement je parle particulière au nom d'Emmanuel ce qu'elle a vécu à l'école en fait comment est-ce qu'elle a compris et comment est-ce qu'elle a été convaincue que c'est le bon effort à faire c'est la bonne chose à faire est-ce que ça te dérangerait rapidement juste un petit résumé rapide de ce qui s'est passé avec elle et son enseignante à l'école ah oui c'est vrai que quand on est arrivé mais plein de bonnes résolutions pour Dieu pour le Seigneur on lui a demandé de nous ramener toutes les robes qu'elle avait et on a vu le nombre de jours de la semaine et on a les recherché pour compléter pour les 5 jours de la semaine ils ont eu leur entrée le mardi 3 septembre et le jeudi elle arrive à la maison avec un grand sourire et il y a une surveillante qui l'a appelée qui l'a dit Emmanuel viens elle est allée viens voir elle est allée voir elle dit mais j'ai remarqué quelque chose sur toi tu mets des robes maintenant elle a dit oui elle a dit c'est ta maman qui te demande de mettre des robes Emmanuel a dit oui et ma foi chrétienne aussi donc la surveillante l'agent de l'établissement du collège l'a regardée lui a dit tu sais moi j'aurais aimé que ma mère fasse de même pour moi j'aurais aimé même que ma mère m'oblige qu'elle exige que je puisse porter des robes parce que regarde comment je suis aujourd'hui j'ai 40 ans et je ne peux mettre que des pantalons quand je mets une robe je me sens déguisée je ne me sens pas bien quand je veux m'habiller comme une femme je ne me sens pas bien je me sens comme un homme comme si j'étais déguisée et je vais même dans les rayons hommes pour pouvoir m'habiller pour pouvoir mettre des pantalons des shorts des pulls hommes donc la façon dont ta mère te fait comme tu t'habilles la façon dont tu as échangé c'est vraiment très bien c'est vraiment ce qu'il faut faire donc elle est revenue mais toute transformée parce qu'elle était vraiment convaincue que c'était vraiment la façon qu'il fallait faire donc oui on rend grâce à Dieu aussi parce que Dieu agit de ce côté gloire à Dieu c'est un témoignage poignant parce que j'aimerais soulever le fait que quand nous avons cette conviction du Seigneur de s'habiller décemment de se couvrir souvent il y a des enfants qu'on a eu avant de connaître le Seigneur qui avait une certaine manière de s'habiller ils étaient habitués aux pantalons et tout le reste et tout d'un coup comme ça venir et leur dire écoute à partir d'aujourd'hui tu ne pourras pas mettre des pantalons tu ne pourras plus mettre le make-up les boucles d'oreilles et tout ça ça peut être difficile non ça ne peut pas être difficile mais c'est difficile pour eux cette soudaine transition cette imposition à ne pas porter ce qu'elles avaient l'habitude de porter ce que la société appelle aujourd'hui comment dire selon les quelle est l'expression en français selon le format de la société selon le moral de la société c'est la manière à s'habiller et maintenant il faut t'habiller selon la morale chrétienne selon les valeurs chrétiennes ça peut être difficile et le fait que je crois le fait que cette surveillance ait pu s'ouvrir à Emmanuel a été très grand parce que je crois que sur le plan spirituel elle a dû comprendre quelque chose qu'elle ne comprenait pas avant cette valeur qu'il y a à obéir à la parole de Dieu et à préserver nos corps pour notre Seigneur et pour nos époux donc merci beaucoup pour cela c'est un sujet vraiment qui tient à coeur aux jeunes parce que c'est difficile pour elles c'est juste trouver le temps en tant que maman de s'asseoir avec leur faire comprendre pourquoi et peut-être aussi leur permettre de lire dans la parole de Dieu où il est important que la femme se couvre et soit modeste donc voilà merci beaucoup grâce pour ton témoignage je ne vois pas de main levée j'attends s'il y en a qui ne peuvent pas appuyer sur le bouton réaction pour lever la main vous pouvez lever aussi la main donc je vais passer la parole à Nadej 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 tu peux décrocher ton micro ouvrir ton micro pas décrocher merci merci pour cette prise de parole aujourd'hui pour moi il y a un avant et un après de Villeneuve sur vélo vraiment on est sortis de là tellement enrichis tellement vu la main de Dieu mais vraiment quitter de la parole et devenir pratique dans nos vies c'est un moment ça a été un moment de grande édification j'ai un témoignage notamment au niveau de la restauration comme vous l'avez vu je suis une petite famille de quatre et toute ma vie j'ai préparé pour deux personnes ou quatre et quand l'organisation est arrivée avec confort sur le nombre de personnes pour lesquelles il fallait justement faire la restauration je je me suis pas inquiétée à aucun moment je me suis dit ah ben comment ça j'ai préparé pour toutes ces personnes alors que moi toute ma vie depuis plus de vingt ans je prépare pour une famille de quatre parce que pour moi c'était un projet de Dieu et si j'arrive à faire un repas pour deux ou quatre personnes je me dis si je le fais avec amour si je le fais avec vraiment toutes les vertus et tous les soins que Dieu me demande pourquoi il n'en serait pas de même lorsque le nombre est plus élevé jusqu'à maintenant je n'avais jamais préparé pour vingt personnes ou trente ans c'était vraiment une expérience mais il faut le vivre en fait pour imaginer que c'est possible et je me souviens lorsqu'on était dans l'organisation ma fille qui me disait alors maman comment tu vas t'y prendre je disais c'est simple c'est le miracle des cinq fins et à aucun moment mais vraiment même dans la pensée je me suis dit non ça va être trop non je pourrais pas j'ai pas limité Dieu parce que pour moi tout projet de Dieu on le fait on donne juste mon coeur et c'est lui qui fait et voir que Dieu a disposé des soeurs mais formidables et finalement cuisiner pour 200 personnes c'était même plus facile que de cuisiner pour 4 personnes parce que c'était le projet de Dieu finalement parce que quand je cuisine pour 4 personnes je fais tout autour je fais la vaisselle je détoie tout et là bah non il n'y avait rien à faire rien à faire qu'une union un partage c'était des moments vraiment formidables toutes les soeurs en cuisine c'était la paix la joie c'était vraiment mais en fait j'étais là je faisais tout cela et des fois les frères qui s'en inquiétaient me demandaient si j'étais fatiguée mais dans ces moments là il ne peut pas y avoir de fatigue parce que ce n'est pas un projet humain qu'on mène et vraiment je bénis Dieu d'avoir été là d'avoir vraiment pas douté d'avoir pas mis mes limites de voilà humaine avec nos yeux qui regardent voilà à notre quotidien et qui disent ben non c'est pas possible ça a été un vrai vrai miracle pour moi pour vraiment voir la gloire de Dieu et se dire que en fait ce qu'il veut faire il le fait et c'est à nous de donner un coeur d'amour simplement un coeur de pain un coeur de joie et de ne pas nous inquiéter lorsqu'il nous demande de faire quelque chose on le fait avec amour et tout se passe très bien donc ça a été vraiment un moment formidable et j'ai passé chaque instant je les savoure encore aujourd'hui rien qu'en nous pensant et par ailleurs j'ai aussi comme vous l'avez certainement vu dans la vidéo j'ai refait mon baptême ça aussi ça a été une grosse délivrance pour moi parce que avec mon mari on en parlait et pour moi c'était remettre en question ma foi puisque je l'avais fait et j'avais même eu un diplôme pour ça les choses américaines et j'ai vraiment je bénis vraiment les frères le frère Georges et mon époux et surtout le frère Georges qui en deux secondes m'a fait comprendre qu'il ne remettait pas en cause ma foi ni ma répentance de ce jour-là mais simplement ce qui était attaché à ces bâtiments-là et là c'est comme si voilà tout ce qui me retenait parce que pour moi quand j'en discutais avec mon épouse c'était comme si il me disait que mon baptême j'avais pas donné mon coeur et ça je pourrais pas l'entendre parce que pour moi non je l'ai fait il y a des années et c'est pas parce que j'apprenais à marcher d'une nouvelle manière plus décente que ce baptême-là allait pouvoir être remis en question et vraiment je l'ai mis le frère Georges qui finalement m'a dit non c'est vraiment par rapport aux liens de ces structures de ces bâtiments tu sais pas c'est les liens qui sont derrière tout cela et c'est pour cela que tu dois vraiment prendre cette décision et ma joie était plus grande de finalement me faire baptiser par mon époux ça l'est il avait baptisé nos filles il avait déjà baptisé nos filles donc c'est très important c'était aussi très important pour moi parce que mon mari je l'ai connu très jeune j'avais 19 ans donc ça fait plus de 30 ans on est ensemble et c'est vrai qu'en termes de chef j'avais des des petites retenues à vraiment voir mon mari comme ce chèvre comme ce seigneur comme l'audissaire et finalement c'était aussi pour moi l'occasion de lui redonner cette place en fait qu'il soit finalement sur cette terre mon seigneur et qu'il me donne ce baptême donc ça a été une vraie vraie délivrance on peut même pas imaginer à quel point aujourd'hui j'arrive à me dire waouh je l'ai fait quoi et je raisonne en fait je raisonne beaucoup bon ça c'est le côté un peu cartésien donc vraiment ça a été formidable par ailleurs mes filles aussi se sont fait deux grandes soeurs c'est impressionnant l'amour qu'elles ont vraiment dû à tout prévu parce que lors de l'organisation il n'y avait plus de place pour deux jeunes femmes et mon mari qui dit non dans tous les cas on va les mettre avec nous mais on ne savait pas pourquoi et en fait Dieu avait déjà tout prévu il leur avait donné deux grandes soeurs Daphné et Sophonie vous ne pouvez pas imaginer mais pour ma fille aînée qui a toujours eu la place d'aînée finalement se retrouver comme ça du jour au lendemain avec deux grandes soeurs qui sont vraiment avec elle mais vous ne pouvez pas imaginer comment elles échangent comment elles partagent un amour entre c'est vraiment beau à voir et ça ne peut qu'être le miracle vraiment de Dieu et ça je bénis énormément parce que dans cette marche elles savent que voilà elles ne sont pas seules elles ont des soeurs partout à travers le monde et le voir et le concrétiser c'est vraiment autre chose sinon à un moment ça peut être difficile aussi à leur niveau de jeune de se dire que peut-être qu'au final à long terme c'est peut-être un projet de papa maman alors que c'est un projet de Dieu même si aujourd'hui il est malheureusement très restreint à deux ou trois familles donc voilà mes témoignages je me suis fait des soeurs c'est beau c'est merveilleux c'est vraiment en fait il n'y a que le miracle de Dieu pour accomplir ces choses de nous-mêmes on n'aurait jamais pu et vraiment c'est à refaire je ne sais pas comment Dieu le refera mais comme je disais dans mon introduction il y a un avant et il y a un après voilà merci merci mes soeurs et je vous aime vraiment beaucoup je te laisse la parole au confort merci beaucoup Nadé je rends grâce à Dieu pour ça surtout pour ton baptême pour ton baptême et la place que tu as redonnée à ton époux je peux comprendre comment c'est difficile surtout quand vous avez grandi ensemble et vous vous êtes connus très jeunes vous devenez en fait des amis au moment tu oublies que c'est ton époux mais tu vois plus un ami avec toi c'est compliqué les filles qui ont pu avoir deux grandes soeurs et par la grâce de Dieu elles en auront encore plus donc vraiment je suis contente je rends grâce à Dieu pour ça et pour les rencontres qui se multiplient comme je disais les soeurs vous êtes en France voyez-vous entre vous pour passer des moments de prière et de partage ensemble ben oui moi si j'aimerais encore revivre cela c'est vrai que c'était assez touchant ok donc je passe la parole à Flora Flora vas-y débloque ton micro rebonsoir bienvenue mes soeurs vous m'écoutez oui très bien j'aimerais tout d'abord me gloire à Dieu pour les merveilleux au moment que nous avons passé ensemble sur l'eau j'ai été tellement dans la joie j'ai été tellement allégée j'ai été tellement comment dire comment exprimer cette joie c'était tellement merveilleux de faire la connaissance des soeurs en fait qui reflète en fait l'identité que nous aimerons avoir dans le Seigneur Jésus Christ et je bénis l'éternel pour cela je n'ai pas un témoignage d'un tel que tel mais j'aimerais juste dire que cette rencontre était sous l'amour de l'éternel puisque le changement se fait vivre ici par ma famille et mes frères ils sont dans la chair dernièrement quand j'ai rencontré ma maman ou bien ma soeur aussi elles me disent c'est bizarre qu'est-ce que quelque chose s'est passé en toi en fait quelque chose s'est passé tu es l'impression que tu as rejigné j'ai l'impression que tu es devenue personne d'autre et cette remarque je ne le ressens pas moi personnellement mais je te dis que je me sens légère je me sens légère et je sais que quelque chose s'est passé en moi et que le Seigneur a travaillé en moi à travers cette rencontre que nous avons eue et je bénis le nom de l'éternel pour cela et mon souhait serait que vu que moi je suis en Allemagne c'est difficile de ce côté de retrouver les frères ou bien les soeurs en crise je me disais que ce serait mieux peut-être aussi si nous y avons des rencontres sur Zoom comme ça que ce soit trimestrielle ou bien annuellement ça serait aussi bien de ce côté que ce soit même par Zoom c'est difficile tout à l'heure c'est confort à parler de l'habillement j'ai trouvé ça tellement édifiant parce que moi également lorsque je mets mon voleur et lorsque je parcourais les photos avec maman sur mon téléphone elle me dit ici là tu ressembles à un musulman et je me suis dit que bon c'est quelque chose que j'ai vécu et quand elle parlait je me suis identifiée par rapport à cela et c'est quelque chose que je pense que l'éternel également approuve et que nous devons mettre en pratique et mon souhait serait qu'avec les soeurs de temps en temps nous ayons des rencontres sur Zoom comme ça et on s'édifie que ce soit sur les lieux de service comment se comporter que ce soit avec les enfants avec les adolescents les petits-enfants comment est-ce que nous devons nous comporter pour pouvoir mener à bien l'œuvre de l'éternel et aussi avec les époux comment être plus soumise ou bien comment est-ce que tu es en soi le soir le mois et faire dominer en fait la voix qui est entière en nous qui fait partie du Seigneur et en fait c'est mon soeur et je remercie toutes les soeurs nous avons pu les conduire pour les contats de cette soeur avec qui je suis de temps en temps en communion et ça me fait plaisir de les 20 ans je pense à la Sainte-Nadès Sainte-Sainte-Comporte je pense à beaucoup Sainte-Dina Sainte-Dina qui n'est pas là plusieurs des soeurs avec qui j'ai gardé des contacts et qui nous modifient et qui nous permet également de croire dans cette lancée que le nom de notre Seigneur soit glorifié et qu'il nous donne davantage de cette sagesse de pouvoir le suivre et de voir marcher sous les pas de notre mère quelque mère qui est la mère Sarah c'est ce que j'avais à dire merci à tous Amen Amen 100% merci beaucoup Flora pour ton partage et oui nous voulons tous ressembler à Sarah c'est vraiment notre but à 100% ok Jocelyne je te passe la parole et puis après je passe la parole à Clarisse donc vas-y et débloque ton micro merci pour la parole je n'ai pas un témoignage mais l'intervention de de Nadej m'a fait prendre la parole parce que quand on est poussé à parler ben il faut parler vous dire vraiment tout la rencontre était vraiment le plan de Dieu et il a fait et c'est merveilleux de voir comment Dieu est fidèle dans toute chose quand il nous appelle à une fonction c'est vraiment où on doit être et c'est pour notre c'est ce dont je me suis rendu compte et c'est pour notre transformation dans la marche quand je suis arrivée je pense qu'un enfant qui m'a dit tu seras en cuisine j'ai dit ok parce que moi j'avais dit ok je vais nettoyer je vais nettoyer les toiles j'ai dit ok et je n'ai pas compris parce que moi alors je n'ai pas confiance en moi j'ai eu une vie qui m'a amenée à ne pas avoir confiance en moi et je dis d'accord waouh et comme dans le monde dans la pensée naturelle les gens aiment bien les comparaisons je suis arrivée dans une cuisine où la chef c'était Nadej la chef genre celle qui qui disait on fait ci on fait ça c'était Nadej et des fois je perds les moyens mais elle a dit on fait comment non fais comme tu fais mais ça m'a ça m'a tellement béni de voir quelqu'un qui n'est pas qui n'a pas de jugement aussi simple en fait qui qui accepte en fait juste elle était avec les plus jeunes donc Daphné Odélia Odélia et Priel j'ai vu les petites filles elle avait vraiment confiance en elle je me suis dit waouh et le samedi quand les soeurs sont allées se baptiser Nadej me dit elle va se faire baptiser moi j'ai perdu mes moyens parce qu'à la fin de la journée les petites regardaient à moi que c'est qui c'est Dieu moi on me dit quoi faire ok j'essaye de bien faire par la grâce de Dieu mais là je me suis dit Seigneur je fais comment et le stress que j'avais mais le Seigneur vraiment m'a permis d'avoir confiance je n'aime pas dire confiance en moi parce que non m'a permis d'avoir confiance parce qu'à la fin de la journée tout était prêt et j'ai vraiment béni Dieu de vraiment me rassurer de ne pas m'inquiéter de parce que et puis même prier au délit au moment où ils sont partis je me suis dit oula parce qu'elles étaient avec confort si j'ai besoin de prier mais le Seigneur a vraiment permis quelque chose je pense que c'est les anges qui étaient qui étaient là en fait j'étais en cuisine avec je ne sais même plus qui avec l'ansofronie était là je ne sais plus mais on était très peu nombreux en cuisine et j'ai vraiment béni Dieu de me montrer qu'il ne faut pas s'inquiéter il est là c'est lui qui est devant en fait c'est lui qui est le maître du bateau et il a vraiment permis que tout se fasse quand on avait par exemple besoin de serpillère une serpillère il y a une serpillère en soquille qui apparaît c'est Lydie qui entre pourtant elle n'était pas encore là c'était vraiment le Seigneur nous montrait qu'il avait tout préparé d'avance et vraiment mettre la confiance en Dieu et comme le Seigneur dit restez calme restez calme c'est moi en fait qui ai commandité ce moment c'est moi qui m'en occupe je suis en charge donc je bénis vraiment Dieu ça m'a aidé à voir que ok le Seigneur est une charge le Seigneur est en commande et c'est lui qui oeuvre même pour nos vies même pour nos vies ça m'a permis de renforcer ma foi en fait donc ça part d'une petite chose la cuisine mais pour pour me permettre de voir que le Seigneur il est avec nous en fait c'est nous des fois qui ne sommes pas fidèles mais lui il est toujours avec nous et aussi mon téléphone ne sonne pas souvent mais j'ai les soeurs qui m'a aidé qui m'a écrit la première fois j'ai regardé mon téléphone et j'ai dit j'ai une famille j'ai une famille mis à part ma famille dans la chair ça m'a vraiment fait du bien de voir ce témoignage d'amour ce témoignage d'amour et de dire ok écrivons-nous les unes les autres ça fait du bien comme le Seigneur dit on est on est trop dans le monde et ça m'a fait du bien d'être avec les frères et les soeurs qui aiment Dieu d'une manière simple le Seigneur a vraiment répondu à ma prière d'avoir des personnes simples en fait des personnes qui aiment et vraiment que le Seigneur nous permette de continuer à nourrir les moments entre nous même les petits messages ça fait toujours du bien et je sais maintenant que voilà il y a des grandes soeurs qui vont qui vont vraiment nous tenir et nous aussi on va tenir l'amour aux petites je bénis vraiment Dieu pour la famille pour la famille qui est en train de se créer je bénis Dieu merci beaucoup Jocelyne et en passant je ne savais pas que tu restais dans la détresse quand j'appelais les filles pour notre réunion avec les jeunes mais comme tu dis le Seigneur a opéré son miracle il ne manquait rien tout le monde a eu à manger à un moment je suis rentrée dans la cuisine je me suis dit bon Nadège je n'étais pas là beaucoup de soeurs sont allées pour le baptême est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui reste à faire à la cuisine donc j'entre à la cuisine je vois tout nettoyer tout ranger les pains bien les sandwiches bien positionnés je dis mais attends finalement alors je sais à quoi tout tout a déjà été fait et je suis seulement ressorti tranquillement tu as fait le Seigneur comme tu dis il a pourvu et il a guidé tes mains je rends grâce à Dieu que ça t'est permis de te redonner une certaine confiance nous sommes capables en Christ n'oublions pas ça il opère des miracles donc voilà merci beaucoup Jocelyne Clarisse tu as la parole tu peux débloquer ton micro Clarisse laisse moi te trouver pour t'aider à débloquer le micro au cas où c'est bon tu peux débloquer parfait bonsoir à toutes les soeurs bonsoir Clarisse je suis trop ravie de vous revoir tous les visages qu'on a vu sur Bello de voir que tout le monde est en santé par la grâce de Dieu je remercie le Seigneur pour ce moment qu'il nous offre de partager comme ça merci qu'on forte de me passer la parole alors moi je vais commencer je vais dire comme Nadège il y a eu un avant Bello et un après parce que le Seigneur sait très bien faire les choses je n'étais pas sûre d'être à la rencontre sur Bello parce que je venais de prendre un engagement professionnel et après avoir cherché très très longtemps et juste au moment où je le prends c'est le moment de la rencontre donc j'ai pleuré dans mon coeur et en même temps je demandais à Dieu qu'est-ce que je vais faire est-ce que je vais pouvoir être là alors j'ai prié je suis allée demander la permission à ma responsable et suivitement elle me l'a donné elle me l'a donné elle m'a dit c'est vrai tu n'as pas le droit d'avoir de permission là pour le moment mais je vais t'en donner pour vendredi j'ai essayé de vouloir négocier mais j'ai dit Seigneur si tu as permis ce vendredi tu sais pourquoi alors c'est ce vendredi le mercredi d'avant il y avait le frère Georges qui était là qui baptisait pour l'église de Paris j'aurais tellement aimé être là pour me faire baptiser avec mon frère qui est mon époux mais ça n'a pas pu être et là quand on m'a donné la permission de vendredi on s'est dit peut-être que ça se fera peut-être que ça se fera pas et finalement ça s'est fait ce vendredi par la grâce de Dieu et ça a été un moment tellement fort je bénis encore le Seigneur pour ce moment qu'en sorte tu étais présente mais aussi il y avait le frère David le frère le frère Georges et l'époux de Nadej et c'était un moment où le Seigneur j'ai senti comme une sorte de légèreté de délivrance au moment où je suis sortie de l'eau je me sentais légère j'avais les larmes aux yeux avant après c'était j'ai pas de mots j'ai pas de mots et malheureusement j'ai pas pu continuer avec vous samedi et dimanche mais rien que ce jour c'était un moment super intense pour moi je bénis le Seigneur pour ce moment et j'ai continué là depuis la rencontre à me souvenir des choses qui que je qui étaient enfouies en moi et je n'arrête pas de me répandir devant le Seigneur par rapport à ça et aussi on a vu son impact à la maison aussi avec nous dans le processus de dépouillement on est en plein déménagement pour le moment et on n'arrête pas de sortir des choses qui étaient dans la maison à chaque fois on se demande est-ce qu'on n'avait pas sorti ça la dernière fois mais non il y en avait toujours un petit ici un petit là et on retrouve peu à peu la maison plus sereine nous rendons grâce à Dieu pour ça et le deuxième témoignage que j'avais c'est par rapport aux vêtements je suis arrivée en retard confort désolé désolé les soeurs mais j'ai pu suivre la dernière partie sur les vêtements et moi ce que je voulais apporter comme témoignage c'est par rapport aux voiles que nous mettons pour pour nos moments de prière alors il y a deux ans en arrière mon mari m'avait acheté un voile et j'étais tellement contente parce que c'était un très très beau voile je dormais avec je faisais tout avec je priais avec je méditais avec mais à chaque fois j'avais de violents maux de tête et on ne savait pas pourquoi la nuit je dormais avec et je n'arrivais pas à dormir je faisais des coups marges je me sentais comme oppressée la tête cognait et je lui ai confié cela il me dit mais qu'est-ce qui va pas on a tout fait on a prié jusque là tu te sens pas bien on va prendre un cachet ça va pas et un jour il finit de prier il sort il me dit s'il te plaît tu peux me donner ton foulard je lui donne et quand il regarde il dépêche le foulard on se rend compte qu'il y avait des étoiles dessus plein d'étoiles mais de manière très subtile comme motif et là il m'a dit écoute je sens que je vais te décevoir c'est moi qui t'ai offert mais on va défiler ce voile parce que les motifs qui sont dessus ce sont pas des motifs qui glorifient le Seigneur et j'ai arrêté c'était vraiment mon voile de tous les jours j'ai arrêté de l'utiliser et du coup moi également je suis rentrée dans la prière et je suis le Seigneur m'a montré je suis allée dans la chambre j'ai sorti tous mes foulards tous mes voiles j'ai commencé à les trier un à un et je me suis rendue compte qu'il y avait des motifs j'aime bien les couleurs il y en avait des motifs avec animalier et des trucs serpents lyopards pitons machin et tous ces motifs c'est vrai c'est pas des peaux d'animaux mais j'en avais comme ce que Oléna a là pour le moment mais c'est à chaque fois que tu le portes tu as l'impression qu'il y a un esprit qui t'habite qui n'est pas bien qui n'est pas bien moi je voulais juste interpeller les soeurs toujours dans la continuité de notre dépouillement de notre sobriété faisons vraiment attention à ces voiles avec lesquels on prie aujourd'hui moi je ne prends que des neutres j'essaye de faire le maximum d'avoir des neutres des blancs des gris des bleus vraiment des trucs très très sombres peut-être des fleurs et même des fleurs il y a des fleurs ici en France je ne savais pas les connotations que les fleurs avaient je l'ai appris récemment il y a pas mal de fleurs qui n'ont pas de très bonnes connotations et on les porte pendant des moments de prière et tout donc c'était vraiment ce que je voulais partager avec vous et aussi un autre témoignage c'est toujours sur le vêtement récemment justement quand j'ai eu le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir un travail et pendant les moments d'entretien on m'a fait savoir que la tenue qu'il fallait porter était un ensemble veste et pantalon alors moi tout de suite j'ai répondu aux ressources humaines que je ne pouvais pas porter de pantalon je pense que lors de l'entretien ils n'ont pas considéré ils se sont dit juste que c'était un caprice et c'était vraiment une très belle proposition parce que je précise que je recherchais depuis un an sans rien sans réponse et là le Seigneur me donne une réponse je me dis Seigneur si c'est toi ça va se faire si ça vient de toi et si ça vient pas de toi vraiment je peux pas me compromettre à mettre un pantalon juste parce que j'ai trouvé un travail et là on a passé pratiquement deux semaines d'échange de mail avec les ressources humaines qui ne répondaient pas favorablement à chaque fois que j'écrivais la responsabilité quand on est dans le mail elle parlait pas de la tenue elle ne faisait que me parler de salaire de conditions de travail de comité d'entreprise tout ce qui était alléchant mais pas de la tenue alors moi je suis revenue sur le sujet au bout d'une semaine il n'y a pas eu de réponse et juste au moment où j'ai pris un temps de prière et que je m'apprêtais à donner une réponse puisque je ne les voyais pas venir ils m'ont dévancé ils m'ont dit voilà ils vont exceptionnellement me permettre de porter une jupe pour la tenue et au moment où je prends le service la semaine qui suit j'ai plusieurs collègues femmes qui viennent vers moi et qui me disent t'es nouvelle je dis oui alors vraiment comment t'as fait pour porter une jupe parce que nous il y a une qui m'a avoué qu'elle a jamais porté de pantalon depuis qu'elle est née et que c'est pour ce travail qu'elle en porte et elle se sent tellement mal tellement mal mais elle n'a pas osé dire non parce qu'elle ne voulait pas perdre son travail et moi je lui ai dit non si tu te sens mal en pantalon il faut que tu dises aux ressources humaines que tu ne peux pas le porter tu n'as pas à te fermer comme ça et à être mal dans le pantalon juste pour le travail et tout et le Seigneur va t'accompagner et tout donc elle n'a pas trop bien compris et tout mais elle me dit vraiment elle souhaite et elle pense qu'avec la jupe que je porte je vais ouvrir la voie à plusieurs autres qui vont avoir le courage d'aller demander à porter des jupes donc c'était ce que j'avais à témoigner ce soir et à partager avec vous les soeurs ravie de te revoir Cheyenne ravie de te voir Déborah si c'est un plaisir c'est un plaisir de vous voir et de voilà de continuer continuons à s'édifier les unes les autres je rends grâce à Dieu encore pour ces rencontres à Villeneuve sur Vélo il y a vraiment eu un avant et après pour moi je rends grâce à Dieu bonsoir encore à toutes les soeurs au plaisir de se revoir comme Flora a dit au plaisir de se revoir peut-être trimastriellement via le sou et nous qui sommes ici en France on se rendra visite nous nous sommes là nous sommes à Évry la porte est ouverte ce sera tout béni soit le Seigneur merci beaucoup Flora merci pour tes témoignages Clarisse qu'est-ce que j'ai dit Flora désolée merci beaucoup Clarisse merci pour ton témoignage et oui je sais combien de fois les moments étaient forts pour ton baptême et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a accompli au travers de cet acte dans ta vie et tu redonnes le message de tout le monde rencontrez-vous passez du temps ensemble ok donc après Clarisse est-ce que il y a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole ok Déborah vas-y et débloque d'un micro vous m'entendez ? oui très bien je salue tout le monde encore de nouveau et je rends grâce à Dieu pour ce moment je ne vais rien ajouter de plus que les soeurs parce que vraiment on a passé nous tous vraiment des moments merveilleux et je rends grâce à Dieu vraiment parce que moi quand je partais je donne mon témoignage c'est que à la réalité c'est que je suis une personne qui crème beaucoup depuis que j'ai rencontré le Seigneur vraiment je suis allée vers facilement vers des personnes que j'appelais frères et soeurs et souvent ça ne s'est pas bien passé et au fur et à mesure du temps je commençais à me refroidir par rapport à cela donc j'avais vraiment peur d'aller d'aller de nouveau rencontrer d'autres personnes et se dire que ça va peut-être mal se passer donc quand je quand j'ai quand j'ai entendu la rencontre suivi ce vélo donc moi je priais je disais au Seigneur que vraiment Seigneur s'il te plaît je veux être cachée je veux être vraiment on va dire invisible si vous que je sois sur on va dire sur le marche-pied c'est ce que je te demande de tout je ne veux pas être vue vraiment je priais pour ça je ne voulais pas être vue je voulais arriver là être incognite repartie incognite vraiment et puis ayant prié comme ça je suis allée moi je suis partie sur Paris le 12 donc j'ai eu vraiment un temps avec comment on va dire quelques personnes sur Paris notamment la soeur Blandine qui n'était pas là et puis après aussi le frère Franck donc j'ai passé déjà des très bons moments avec eux et vraiment des moments assez intenses on avait très peu de temps de sommeil et moi je m'étais donc portée au niveau de l'organisation que je voulais aider et tout ça et voilà que j'étais déjà bien fatiguée avant 19 c'est vélo et du coup je me disais mais oh là là mon seigneur comment je vais faire je n'ai plus de force je suis fatiguée j'ai pas j'ai accumulé la fatigue et quand j'arrive donc sur 19 c'est vélo je rencontre du coup la soeur Nadej et je dis à Nadej vous avez besoin d'aide elle a dit non 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 au coup le moment c'est bon on est complé qui dit on n'a pas besoin je me dis seigneur parce que je ne savais pas comment j'allais faire si la soeur avait dit oui vraiment j'avais pas de force et le seigneur a fait que pendant tout ce temps là je crois avec Marguerite un moment on s'est dit qu'on allait même aller aider et puis au final il n'y avait toujours pas besoin d'aide et vraiment je disais oh là là mais je me suis j'ai demandé à être là mais je n'avais pas de force mais Dieu n'a même pas permis que je je puisse même comment on va dire participer comme j'avais j'avais demandé je rends grâce à Dieu qui m'a donné un temps de repos sur les trois jours à Villeneuve sur vélo et j'ai passé vraiment des très bons moments j'ai pu mettre vraiment des je ne suis pas une personne qui retient les visages par exemple aujourd'hui je peux dire oui là c'est Jocely là c'est Marguerite et tout mais à la réalité quand je voyais tout le monde c'était ma fille qui me disait mais ça c'était une personne j'ai dit ah bon c'était ma fille qui me montrait les gens mais moi je n'arrivais et puis ce qui m'a fort marqué à partir de ma prière en fait j'ai fait en fait je vais dire le Seigneur m'a fait je ne sais pas comment dire j'ai eu vraiment je ne sais pas comment appeler c'est une surprise ou je ne sais pas mais il s'est passé c'était comme si toutes les sœurs me connaissaient je ne sais pas passer une impression en fait je voulais passer une impression c'est tout contraire qui s'est passé toutes les sœurs quand je disais ah mais Déborah ah mais Déborah c'était comme si j'étais invisible et je dis au Seigneur je t'avais demandé le contraire et voilà ce qui s'est passé mais c'était tellement agréable parce que ce n'était pas pour être mis sur c'était pas comme si j'étais sur un pied d'estade mais j'ai ressenti cet amour-là que je cherchais cet amour véritable sans on va dire sans juger sans mettre comment on va dire a priori c'est une personne et tout c'est vraiment ce que j'ai vécu la simplicité de toutes les sœurs et je suis partie avec vraiment beaucoup de témoignages et surtout aussi des remises en question j'ai eu à partager aussi avec la sœur Concorde je suis rentrée avec ma part de remise en question je travaille aussi dessus et comme elle nous encourage vraiment à rentrer en contact avec nos sœurs j'ai aussi eu à parler avec Nadej vraiment j'ai été bénie et je rends grâce à Dieu vraiment pour les conseils que j'ai reçus et il y a ici quelques sœurs vraiment je rends grâce à Dieu pour chacune d'entre vous la sœur Jacqueline qui prend vraiment du temps pour m'envoyer comment tu vas ma sœur et tout vraiment ça me touche je ne suis plus seule on est plus seule et vraiment c'est ce que je me répète maintenant tous les jours que Déborah tu n'es plus seule tu as des sœurs tu as une famille qui t'aime et je le ressens dans vos messages donc vraiment soyez bénis pour ce que vous faites et continuons nous tous et ma sœur lui dit l'invitation n'est pas tombée dans l'oreille dessous les adieux les adieux tu auras aussi du passage de ma part et pareillement aussi ma sœur Clarisse s'est venue et vraiment c'est tout ce que je voulais dire donc merci et je conforte aussi merci aussi pour le conseil que tu as donné tout au début c'est l'erreur que j'ai fait moi j'ai mis des vêtements trop longs à ma fille à l'école et elle est souvent tombée elle se faisait mal et je croyais que je faisais bien donc ça fait partie vraiment de toutes mes erreurs mais je remercie à Dieu aujourd'hui de savoir que voilà j'ai une marge une marge donc vraiment que Dieu soit loué pour tout cela pour ce qui se passe ce soir que la gloire revienne au nom de Jésus Christ merci 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 beaucoup Déborah par rapport à la jupe j'ai un peu souri parce que c'est ma petite Gisèle qui avait emmené le sujet par rapport à tomber à chaque fois avec les jupes et je me suis dit oh elle a raison la même chose ici avec Rebecca quand la jupe est trop longue quand elle prend les escaliers elle monte dessus à chaque fois elle trébuche et tout ça donc il y a une certaine longueur elle est couverte mais une certaine longueur pour ne pas causer des problèmes de comment on dit ça en français safety problème de je ne sais pas j'ai oublié ben anyway pour pouvoir protéger les enfants pour qu'ils ne se fassent pas mal en fait donc voilà est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole ou alors c'est bon pour tout le monde ok je vais compter jusqu'à 3 je ne vois aucune main levée 1 2 3 ok je crois que c'est bon tout le monde a partagé ce qu'il voulait partager je rends grâce à Dieu aussi personnellement pour les moments que nous avons passé en France moi j'ai beaucoup appris comme je disais je suis arrivée pas avec l'intention d'être la femme de Georges moi je suis venue comme étant une soeur qui voulait aussi recevoir d'autres soeurs qui voulait apprendre d'autres soeurs partager les expériences d'autres soeurs comment dire mon époux a toujours été pour moi un père et une mère c'est lui qui m'a appris comment une femme doit se comporter en public dans le mariage etc c'est vrai que mon papa aussi il a fait et ma maman un peu quand j'étais plus jeune mais j'ai vraiment tout appris de mon époux et ça m'a beaucoup manqué d'avoir on va dire une grande soeur parce que j'étais l'aînée dans ma famille un peu comme Prielle ce qu'elle ressentait elle s'est toujours sentie la grande soeur et moi j'ai jamais eu de grande soeur qui me dise confort voici confort voilà et en Christ j'ai pu avoir cela donc les larmes que vous m'avez vu verser à l'aéroport en embrassant Nadège c'était non seulement parce que je quittais une grande soeur mais aussi en repensant à toutes les soeurs que j'ai rencontrées pendant ces moments je me souviens quand on était dans la voiture je me rendais pas compte quand on se rapprochait de l'aéroport et puis à un moment j'ai vu un avion dans le ciel passer et je dis Claude on est proche de l'aéroport et Claude dit oui l'aéroport c'est peut-être 5 à 10 minutes et j'ai commencé à pleurer j'ai dit non on ralentit la voiture on avance pas trop vite on va trop vite s'il te plaît essaie de ralentir et je pleurais quand je disais ça je disais je veux pas partir je veux rester ici et c'était c'était vraiment émotionnel c'était très éprouvant pour moi et ça m'a fortifiée parce que je vais pas vous mentir qu'avec toutes les expériences que j'ai eues ici mon coeur s'était refroidi par rapport à rencontrer les soeurs vous voyez à un moment l'ennemi peut utiliser certaines mauvaises expériences qu'on traverse pour nous fermer fermer les portes à d'autres merveilleuses soeurs que vous pouvez rencontrer mais j'ai découvert que la vie en Christ est un apprentissage et chaque jour le Seigneur nous permet de découvrir quelque chose de nouveau et moi j'ai tellement appris que ce soit avec vous les soeurs et que ce soit aussi avec les enfants le temps que j'ai passé avec les enfants m'ont beaucoup appris sur leurs besoins sur la manière de faire avec eux et comment est-ce qu'on peut détruire ou construire un enfant juste dans la manière à laquelle la manière à laquelle on s'y prend avec eux donc moi cette rencontre a vraiment été une bénédiction pour moi j'ai beaucoup apprise que ce soit le peu de temps où j'étais à la cuisine avant que je ne me fasse chasser par certaines personnes en disant conforte tu n'es pas supposé être ici sort de la cuisine le peu de temps que j'ai passé à la cuisine avec les autres soeurs le peu de temps que j'ai passé dans la cour avec les soeurs voyant des soeurs se mettre la main à la pâte quand il fallait un produit pour nettoyer j'étais à la recherche d'un produit pour nettoyer les WC je découvre que Lydie a acheté toute une panoplie de produits à nettoyer donc je course juste je récupère au bon moment je vais à la cuisine je me rends compte que les soeurs ont fait les courses on a manqué de rien vraiment le Seigneur a prévu à tout je rends grâce à Dieu pour vos cœurs je rends grâce à Dieu pour tout ce que vous avez accompli même si vous n'avez rien fait juste par votre présence je rends grâce à Dieu pour ça je rends grâce à Dieu pour toute chose enfin j'ai pu serrer les soeurs dans mes bras vous voir physiquement toujours ce sont les caméras sur Zoom pendant les réunions dimanche finalement c'est vrai qu'il y a certaines que j'ai peut-être pas pu reconnaître mais je crois quand même que j'ai reconnu 80% des soeurs que j'ai rencontré ah Jacqueline ah Marguerite ah Myriam ah Lydie ah Astrid ça m'a vraiment fait plaisir moi je ne savais pas que je pouvais vous reconnaître physiquement mais j'ai été agréablement surprise par le fait que j'ai pu reconnaître plusieurs d'entre vous et je rends grâce à Dieu pour ça je bénis le Seigneur parce que ces moments étaient vraiment des moments de restauration des moments où on a pu apprendre ce que c'est que la simplicité en Christ moi c'est la simplicité en Christ vraiment qui m'a marqué vraiment j'ai pu gronder certains enfants sans que les parents ne s'offusquent j'espère qu'aucun parent ne s'est offusqué quand il fallait remettre les plus petits qui sautaient un peu de gauche à droite sur le chemin je ne me suis pas gênée d'agir en tant que maman comme j'aurais pu agir avec mes propres enfants j'ai eu l'occasion de partager les douleurs de certains enfants de pouvoir consoler quelques enfants les serrer dans mes bras les encourager s'il vous plaît notre jeunesse c'est le remplacement de demain c'est je ne sais pas si on dit ça enfant c'est le remplacement de demain mais c'est le futur encourageons-les n'abandonnons pas continuons à prier pour elles prenons du temps pour les écouter même si ça ne fait pas plaisir à un moment tu remets à la place je suis la maman attention fais attention à la manière dont tu t'adresses à moi fais attention au ton que tu prends quand tu t'adresses à moi asseyons-nous discutons est-ce qu'il y a des choses à revoir oui s'il n'y a pas à revoir moi je te dis clairement que ça c'est pas à revoir parce que là c'est la volonté de Dieu dans nos vies mais il y a une manière de faire comprendre cela aux enfants pour qu'elles ne se sentent pas comment dire condamnées jugées etc et je crois que nous sommes des bonnes mamans autant que nous sommes j'ai beaucoup appris de vous le temps que j'ai passé en France j'ai beaucoup appris de différentes mamans j'ai beaucoup appris de différents enfants parapsistes si Gisèle n'avait pas soulevé le fait qu'elle trébuchait à chaque fois avec ses jupes je n'aurais pas donné un conseil sur la longueur des vêtements pour les enfants il a fallu qu'elle lève sa main elle dise tata confort j'ai une question en fait moi j'ai pas de problème j'essaie un peu délimiter j'ai pas de problème à porter des vêtements des sons mais à chaque fois je tombe je marche dessus et je tombe je tombe je dis ah mais c'est vrai parce que j'ai le même cas à la maison donc je me dis les jupes elles doivent arriver au niveau des chevilles mais non plus grandes quand elles veulent des jupes plus longues qui couvrent le sol il n'y a pas de soucis mais en même temps aussi quand ça couvre le sol il faut penser quand il a plu ça va aller dans la bourre etc est-ce que c'est hygiénique mais le truc c'est couvrir tes jambes une fois que tes jambes sont couvertes je ne vois pas de problème donc voilà je rends grâce à Dieu pour ces moments ces moments ont vraiment été un moment de bénédiction et moi aussi j'aimerais que ça se refasse j'aimerais vraiment qu'on puisse encore se rencontrer passer du temps ensemble pour celles qui n'ont pas pu être là qu'elles puissent enfin venir qu'on puisse partager nos expériences j'aurais bien aimé qu'on ait un temps en tant que femme à se retrouver mais bon Dieu tout ce que Dieu fait est bon il sait pourquoi on ne l'a pas permis mais je crois que le peu de temps qu'on a pu passer avec une sœur ici une sœur là observant les comportements des sœurs la manière de parler la grâce la vertu donc tout ce qu'on fait je crois que le Seigneur nous a appris beaucoup de choses et je rends grâce à Dieu pour ça donc merci encore pour tout pour celles qui n'ont pas pu être là pour partager n'hésitez pas à faire des vocaux et puis les envoyer à Georges par WhatsApp il pourra les publier et puis les sœurs s'il vous plaît n'hésitez pas avec vos témoignages c'est vrai que nous ne devons pas prendre la parole en assemblée mais ça ne veut pas dire que si une sœur a un témoignage partagez-le c'est un vocal envoyé à Georges vous pouvez aussi me l'envoyer je pourrais l'envoyer à Georges les témoignages ça fortifie ton témoignage fortifie d'autres sœurs ton témoignage fortifie d'autres frères ne te dis pas que ton témoignage il est comment dire oh c'est pas c'est pas un témoignage aussi important ça ne non tu ne sais pas ce qu'une autre sœur traverse donc ne vous retenez pas je rappelle encore pour les vêtements en France moi je ne suis plus d'accord qu'une sœur me dise confort je n'arrive pas à trouver les vêtements des sang non je refuse s'il vous plaît ne me redites plus jamais ça moi j'ai le droit de le dire parce que c'est compliqué aux états-Unis je ne vais pas vous mentir c'est compliqué et je comprends aussi que selon certaines morales selon certaines comment dire certaines morales de certaines personnes il y a des sites internet que certaines personnes ne veulent pas utiliser parce qu'avec les petites je parlais du site SHEIN où j'achète des vêtements de temps à autre pour les filles ils ont de très belles longues jupes surtout les jupes cercle pour les enfants mais il y a eu des petites qui m'ont dit non parce qu'on utilise des enfants pour travailler etc moi je n'achète pas ces sites internet et je respecte cela mais je dis ça se passe dans toutes les industries vestimentaires on m'a pris l'exemple bon ben les vêtements qui viennent d'Italie d'Espagne on sait qu'on traite mieux les gens je suis tombée sur un documentaire où on montrait la maltraitance en Italie dans l'industrie du vêtement donc je me suis dit si on commence à réfléchir comme ça on ne va plus acheter de vêtements parce que même le tissu qui a été tissé là tu ne sais pas qui a tissé le tissu qui a été utilisé en Espagne pour être cousu moi ce que je dis c'est prie seigneur oui voilà un site internet je me prépare à acheter quelque chose s'il te plaît guide-moi guide-moi et je crois 100% que tout ce que tu achèteras de ces endroits là auront été fait avec plus d'amour donc voilà un peu ce que j'ai à dire moi j'utilise beaucoup Shein c'est vrai que pour certains vêtements le matériel peut ne pas être aussi bon c'est bien pour une jupe de maison c'est bien pour une jupe d'après-midi quand tu vas faire les courses la robe que je porte actuellement Shein elle est belle ma robe je ne vais pas mentir j'aime beaucoup ma robe elle est très belle la jupe que j'ai portée pour voyager la jupe jaune que vous m'avez vue sur la vidéo avec Shein c'est là-bas où je l'ai acheté et je l'ai acheté à combien 10 dollars je crois 10 dollars ça fait combien d'euros je ne sais même plus mais la jupe elle est belle je l'aime beaucoup elle a les poches sur les côtés j'aime beaucoup les poches c'est une jupe cercle complètement j'ai découvert en France en allant dans les magasins avec les soeurs avec qui j'ai pu passer du temps avant de venir sur Villeneuve j'ai fait les courses pour les enfants j'avais l'embarras du choix comme je disais s'habiller c'est pas forcément Abaya ça c'est l'identité musulmane ce sont leurs robes de prière et moi personnellement je ne voudrais pas avoir une identité musulmane désolé j'ai pris le papier Abaya parce que c'était écrit dessus vous avez dû vous dire qu'est-ce qu'elle soulève là pour me rappeler du nom les Abaya etc c'est une identité islamique et nous nous avons notre identité en Christ portant là tu vas ta jolie longue jupe ta chemise en dessus ta veste par dessus s'il fait trop chaud il y a des vêtements légers comme le lin le vent circule à l'intérieur like maintenant si tu as sérieusement des problèmes à choisir des vêtements à porter comme je disais il y a beaucoup de soeurs parmi nous là je disais que pour les magasins il y a Nadej que vous pouvez consulter parce qu'elle m'a aidé dans un très beau choix pour les vêtements pour enfants vous avez qui d'autre j'ai parlé de Nadej j'ai parlé de Chayenne qui est au nord où il y a l'industrie textile je parlais de Mireille qui est aussi au nord où il y a l'industrie textile il y a sûrement beaucoup de soeurs ici qui font des courses dans différents magasins et qui savent comment acheter donc ne nous limitons pas le Seigneur ne nous a pas demandé comment dire ne nous a pas mis dans une prison où il nous a dit si tu ne ressembles pas à la grand-mère tu n'es pas modeste c'est faux la modestie c'est ouvrir ton corps ne pas attirer les regards mais être présentable voilà donc j'ai terminé ça m'a beaucoup fait plaisir de vous revoir je ne vais pas pleurer je serai forte ça fait du bien ça m'a vraiment fait du bien de me retrouver avec vous ma prière c'est que le Seigneur puisse continuer à nous aider à grandir dans sa parole nous conduire nous fortifier nous relever dans nos batailles ne pas baisser les bras si tu traverses quelque chose c'est compliqué tu sens que tu as vraiment besoin d'être nésite pas à appeler une soeur nous pouvons prier entre nous nous pouvons nous soutenir dans la prière s'il y a quelque chose que tu vis avec tes enfants dans ton mariage avec ton époux et tu penses qu'il y a une soeur parmi nous qui pourra t'apporter des conseils n'hésite pas souffrons ensemble portons-nous les fardeaux les unes des autres ça me ferait mal de savoir par exemple que Christelle traversait quelque chose et elle a abandonné la foi parce qu'elle ne trouvait aucune soeur avec qui parler aucune soeur avec qui prier ou porter son fardeau ça me ferait vraiment mal donc ça c'est juste un exemple je ne dis pas que Christelle traverse quelque chose c'est juste un exemple que j'ai pris donc voilà merci beaucoup pour votre présence que le Seigneur nous fortifie toutes nous garde fidèles et nous aide un peu plus chaque jour à ressembler à notre mère Sarah pour celles qui sont mariées nous soumettre à nos autorités à la maison pour celles qui ne sont pas mariées se soumettre à l'autorité du nom de Jésus Christ donc voilà portez-vous bien et au revoir on se revoit dimanche par la grâce de Dieu